Hey c'est Romain et dans cette vidéo je vais vous montrer en 2 minutes chrono comment installer iOS 11 puisque j'ai fait une vidéo de 16 minutes où je vous donne plein de conseils et je vous montre bien en détail donc si jamais vous ne comprenez pas cette vidéo ou vous n'êtes pas très 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 doué avec iOS n'hésitez pas à la regarder, ce sera beaucoup plus pratique pour vous mais pour ceux qui s'y connaissent bien et qui veulent juste savoir comment faire, je vous montre tout de suite alors c'est très simple, tout ce que vous devez faire c'est avoir un appareil compatible une fois que c'est fait, allez faire une sauvegarde sur iTunes avec votre ordinateur ou dans iCloud, dans les réglages, ici même sur votre appareil iOS après avoir fait ça, vous allez juste aller dans les réglages, dans stockage et vérifier que vous n'avez pas de mise à jour comme iOS 10.3.2 qui soit téléchargée si c'est le cas, vous faites supprimer la mise à jour et c'est bon, vous allez dans le lien qui sera dans la description et vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir directement dans les réglages une fois que c'est fait, vous faites installer une fois que c'est installé, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir vous faites installer aussi, c'est le consentement à vouloir installer le profil de bêta tester une fois que c'est fait, vous allez faire un redémarrage vous pouvez attendre où le faire directement une fois que c'est fait, vous allez redémarrer votre téléphone revenir, aller dans les réglages, faire mise à jour au logiciel et vous auriez la bêta de développeur d'iOS 11 vous faites télécharger et installer une fois que la mise à jour est demandée vous allez devoir attendre un bon petit bout de temps puisque c'est quand même 2Go une fois qu'elle est téléchargée, ça va vous faire vérification de la mise à jour et une fois qu'elle est vérifiée tout ce que vous allez faire c'est attendre ça va redémarrer votre téléphone et une fois qu'elle est redémarrée, vous faites les configurations initiales d'iOS 11 d'accord, vous aurez toujours toutes vos données personnelles sur votre téléphone et vous pouvez maintenant profiter d'iOS 11 comme ceci j'espère que cette vidéo vous aura été utile c'est maintenant la fin ça va durer même pas 2 minutes comme je vous l'avais promis c'est vraiment très simple si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, elle sera dans la description et sur ma chaîne abonnez-vous, mettez un like, partagez avec vos amis et on se retrouve à la prochaine ciao !